bonjour à toutes j'espère que vous allez bien et que vous êtes heureuse de me retrouver pour la couture du maillot de bain ferré chez apolline patterns le premier maillot de bain de la collection alors pour ce maillot j'ai pris mes peurs à bras le corps puisque vous voyez ici il s'agit de mon premier maillot de bain deux pièces j'avais déjà fait un maillot de bain une pièce qui m'avait pas laissé un souvenir impérissable et du coup voilà je me suis lancé dans la couture du premier maillot alors ça c'est le prototype que donc la modéliste qui s'est occupé du maillot de bain a réalisé pour moi donc dans un tissu qui vient de chez stragie et voilà et là ici du coup alors ça c'est ma version elle n'est pas tout à fait finalisée il me reste les clips au dos et les bretelles mais c'est mon premier maillot de bain deux pièces donc comme vous voyez finalement c'est déjà pas mal donc je suis super contente de vous faire ce tutoriel pour vous aider à vous aussi réussir à coudre votre premier maillot de bain deux pièces et donc on va commencer dès à présent le pas à pas de la couture allez c'est parti les écritures sont dans le bon sens donc ici j'ai le haut de mon bonnet ici j'ai le bas c'est là où il ya l'écran et c'est la même chose au niveau ici de la doublure donc sur la doublure vous n'avez pas vraiment d'envers d'endroit donc hop au niveau des pièces alors je vais commencer par une déjà vous avez ici les dimensions qui coïncide ce que vous allez pouvoir faire c'est positionné deux trois épingles juste pour avoir bien les pièces bord à bord et ensuite je vais vous expliquer le principe on va répéter beaucoup la même étape à savoir assemblée en droit contre endroit la doublure avec le tissu principal et poser une laminette côté doublure de la longueur de des dimensions qui sont dans le tableau c'est la formule qu'il ya dans votre livret d'instruction donc ce qu'on va faire pour pouvoir poser la laminette de manière proportionnelle régulière c'est à dire que ce soit pas trop tiré au début et pas assez à la fin on va ici épinglé la laminette donc au niveau du tout début voyez j'épingle la laminette donc mon épingle à les parallèles au bord de mon tissu voilà et ensuite ce que vous pouvez faire c'est marqué ici le milieu et vous l'épinglé comme ça vous aurez là aussi une répartition on va dire homogène de la laminette et moi je vais place passer maintenant à la machine pour assembler du coup mon élastique au surjet avec la surjeteuse donc je vais placer up ma pièce au niveau de la machine je vais enlever bien sûr les épingles faut les enlever petit à petit et si vous voyez vous voyez je vais tendre ici la laminette je la mets bien bord à bord et je vais tout simplement assembler alors c'est un petit truc à avoir le principal aussi c'est vraiment de faire en sorte que votre laminette est étirée proportionnellement régulièrement tout le long de la pièce donc prenez votre temps c'est pas une course suite vous pouvez couper les fils de surjet et donc si je vous montre vous voyez mon surjet passe par dessus ma laminette et ensuite on va faire une couture ici au point zigzag comme ça hop les coutures elles vont rouler je passe ma machine au point zigzag alors je vais vous donner les réglages que ma machine me fait automatiquement en hauteur de zigzag je suis à 4 mm et en espacement du zigzag je suis à 3 mm donc ensuite comme je vous disais je vais coucher le surjet côté doublure donc ici je fais bien en sorte que tout soit le plus étiré possible je passe ma pièce ici sous le pied de biche et ensuite je pars en marche avant et vous voyez je tire un petit peu sur ma doublure pour que sur l'endroit ce soit bien à plat je vous montre maintenant ce que ça donne donc ici vous voyez j'avais mon côté qui était assemblé au surjet avec la laminette et j'ai couché le rentré de couture côté doublure et j'ai fait un point zigzag tout le long donc un point zigzag pour bien maintenir le rentré de couture côté doublure ce qui fait ensuite voilà hop quand je replace ma pièce donc ça c'est le haut du bonnet ici on aura l'armature et vous avez hop la découpe qui va venir comme ça vous voyez ici on a bien le bord qui est et on a bien le bord qui est très réformé et de l'autre côté aussi et on va positionner ensuite l'endroit de la doublure endroit contre endroit avec notre pièce en tissu principal et j'épingle côté doublure puisqu'on va poser la laminette comme pour les bonnets intérieur côté doublure ce patron de maillot de bain c'est qu'en fait je trouve que c'est un bon entraînement parce qu'on répète vraiment souvent les étapes qui sont importantes quand on commence à coudre des maillots de bain ça on s'entraîne vraiment à pouvoir coudre plein d'autres maillots de bain pour la suite une fois que j'ai coupé ici ma laminette je vais faire exactement la même chose que pour les bonnets intérieur donc je j'épingle les extrémités donc je positionne mes pièces sous le pied de biche j'enlève mon épingle et je pose la laminette au surjet donc là encore j'y vais doucement je tends bien la laminette de manière régulière et comme pour les bonnets intérieur on va venir au point zigzag couché leur entrée de couture côté doublure on met le point zigzag on se positionne ici point d'arrêt et ensuite en avant vous faites bien en sorte de j'étire bien je pousse bien mon rentrée de couture côté doublure on va maintenant s'intéresser à la découpe du bonnet ce que vous allez faire donc dans un premier temps c'est ici au niveau des bonnet intérieur vous allez épingler les bonnets intérieur de sorte qu'il soit bien positionné bord à bord donc là les bonnets intérieur tissu et doublure sont envers contre envers on va faire un fourreau pour cacher la couture donc ici j'ai mes bonnets intérieur le haut est toujours là c'est le bord qui est fini donc on va voyez ça va s'assembler comme ça donc dans un premier temps on va prendre ici le tissu principal et on va positionner le tissu principal hop endroit contre endroit donc si je récapitule à ce stade j'ai mes bonnets intérieur qui sont donc doublure et tissu envers contre envers mon bonnet intérieur en tissu principal et endroit contre endroit avec le bonnet extérieur en tissu principal et ensuite pour refermer le fourreau je vais prendre ici donc l'endroit de mon bonnet extérieur en doublure hop je vais le positionner du coup sur la doublure ce qui fait que en fait mes bonnets extérieurs prennent les bonnets intérieurs en sandwich ou en fourreau et je vais ensuite épinglé ici jusqu'en haut donc j'ai peint toute ma bretelle alors pour épingler du coup comme la doublure est plus courte que le tissu principal il va falloir faire rouler un petit peu mais la couture ici mais épinglé vraiment bord à bord vos pièces et ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre une laminette et cette laminette on va la poser toujours côté doublure et elle va faire la même longueur que votre pièce donc je pose ma laminette elle est bien par dessus ma pièce côté doublure donc on va doucement on enlève bien les épingles au fur et à mesure qu'on passe au surjet et alors une fois que vous avez fait ça ce que vous pouvez faire au niveau ici de la bretelle vous pouvez la surjeter là c'est le moment de vérité donc on prend ici la bretelle et on vient la retourner donc on retourne toute la pièce sur l'endroit alors vous allez d'abord placer l'entre-seing qui est en tissu principal endroit face à vous on prend ensuite l'entre-seing en doublure vous rappelez j'ai utilisé le même tissu que le tissu principal mais c'est bien ma doublure donc doublure elle est envers face à moi et ensuite on va placer la marquisette qui se retrouve elle aussi côté doublure donc une fois qu'on a bien épinglé notre pièce on va venir poser une laminette au niveau du bas de la pièce et une au niveau du haut de la pièce et on pose la laminette côté marquisette j'ai besoin d'un tout petit bout de laminette la laminette là fait bien la longueur de la pièce entre seins je rabaisse le pied de biche et c'est parti donc ici on a la pièce entre seins qu'on va assembler ensuite dans un second temps on va rester à la surjeteuse et on va en fait donc prendre chacune des bretelles on les place ici endroit face à nous et ce qu'on va faire c'est les positionner ici endroit contre endroit donc là je passe à la surjeteuse et j'effectue un surjet tout simplement pas besoin de mettre de laminette on assemble juste en surjetant ensuite il va falloir ici repasser la bretelles sur l'endroit alors moi ce que j'ai c'est cet outil que j'ai acheté chez prime je crois que j'avais fait comme ça je passais la technique plus orthodoxe mais en gros j'avais fait ça ensuite je rentrais ici donc la bretelle à l'intérieur et ressort là vous voyez et hop donc ma bretelle ensuite elle est retourné en deux temps trois mouvements ce qui est bien pratique juste récupérer l'autre extrémité voilà donc là j'ai une des bretelles je vais ensuite prendre ici la laminette qui fait 12 mm je vais prendre une laminette je vais faire ça comme ça je vais planter l'épingle à nourrice dans la laminette et ensuite je vais insérer donc la laminette à l'intérieur de la bretelle essayez de pas faire vriller la laminette à l'intérieur je vais prendre ici les pièces d'eau alors vous rappelez là aussi j'ai coupé les pièces d'eau donc en doublure la pièce elle dans le tissu principal donc comment reconnaître l'une de l'autre les pièces doublure sont moins larges que les pièces en tissu principal donc je positionne ici les pièces en tissu principal elles sont face à moi je vais ensuite reporter ici le cran pour les bretelles et je vais ensuite positionner les pièces donc d'eau en doublure endroit contre endroit par le haut du dos quand je dis haut et bas les écritures du patron sont dans le bon sens donc le haut c'est ce qui se trouve au dessus des écritures et le bas ce qui se trouve en dessous des écritures le haut c'est là aussi vous avez le cran pour la bretelle vous n'avez pas ce cran au niveau du bas du dos et on va encore une fois répéter l'étape qu'on fait depuis le début c'est à dire que côté doublure on va positionner ici la laminette positionne la laminette au niveau des extrémités on épingle bien et on va épingler aussi au niveau ici du milieu de la bretelle je positionne les pièces sous le pied de biche voilà et ensuite je pose au surjet donc le petit point d'attention c'est au niveau de la bretelle en fait bien attention de prendre bien toutes les épaisseurs et là je suis sûr que vous savez ce qui nous attend puisqu'on va passer à nouveau à la machine à coudre pour faire le zigzag donc là je passe au point zigzag à la machine je couche les rentrées de couture côté doublure alors on va repositionner nos pièces doublure tissu principal endroit contre endroit donc au niveau de la bretelle laissez la bien comme ça par la grande ouverture tac et ensuite on voit on va assembler donc les pièces on les assemble endroit contre endroit j'épingle toujours du côté de la doublure donc du côté de la pièce la plus la moins large donc là j'ai épinglé mes pièces et je vais vous voyez venir ici poser une laminette donc là on fait bien attention à que les bords les pièces soit bien bord à bord et là la bretelle en fait bien attention de pas la prendre dans l'assemblage voilà voilà donc là on repasse les pièces sur l'endroit donc si vous voulez ici il va y avoir un petit vous voyez un repli qui se crée au niveau du de la laminette et c'est normal et ensuite on va avoir ici l'armature qui va bien maintenir vous voyez le tissu comme ça si vous regardez au niveau des bonnets la partie en tissu principal est plus grande que la partie en doublure donc on va piquer des fils de fronce au bas du bonnet donc on est sur le bonnet intérieur une fois que ça c'est fait on va faire donc en sorte de froncer ici le bonnet intérieur en tissu principal donc on fronce de sorte que les deux pièces donc bonnet intérieur soit de même longueur il n'y a pas de fronce sur la partie du coup de la doublure donc on va prendre ici la partie dos donc là j'ai l'endroit de mon dos donc c'est là où il n'y a pas la couture la couture elle est sur l'envers donc j'ai ici mon dos et alors l'endroit de mon dos et si l'endroit de mon bonnet extérieur est ici donc je vais positionner l'endroit de mon dos endroit contre endroit donc avec le côté ici des bonnets extérieurs et je vais épingler toutes les épaisseurs bord à bord vous pouvez ensuite épingler ici si vous voulez donc c'est la suite c'est le bonnet le bas du bonnet extérieur c'est juste pour bien maintenir ici la doublure et le tissu principal donc vous voyez ici j'ai l'emmanchure là on a le décolleté on a ici les fronces et donc ma pièce ici dos et endroit contre endroit avec le bonnet extérieur pour que ça fasse comme ça et là vous reconnaissez du coup la forme du soutien-gorge donc on va bien épinglé ici et ensuite on va prendre ici la pièce entre seins donc l'entre-seins il faut bien repérer votre côté en doublure donc c'est là où il ya le zigzag la doublure c'est là où il ya le zigzag donc là j'ai l'endroit donc côté tissu face à moi endroit ici hop on va ici épinglé alors on n'épingle pas au niveau ici du bonnet donc on n'épingle pas à ce niveau là on n'est pas en dessous donc on fait bien attention à l'entre-seins il est comme ça donc on met le bon côté de l'entre-seins s'il vous plaît c'est à dire que le petit côté de l'entre-seins donc hop le moins le moins large et au niveau du haut du décolleté et le plus bas au niveau du bas bonnet toujours vérifier ses assemblages avant de coudre voilà donc là ça ressemble plus à quelque chose vous voyez on a ici l'entre-seins donc ça ça viendra ensuite ici hop et ici le dos voilà donc ce qu'on va faire donc je repositionne les pièces en droit contre endroit on va venir piquer toute autour comme ça on va bâtir en fait notre couture sera beaucoup plus simple puisque ensuite on va passer à l'assemblage du protège armature allez je vous montre je me mets au point droit classique là il n'y a pas besoin d'élasticité donc je pars là je suis au niveau du dos je fais un bâti en fait et on va se munir de notre protège armature alors le protège armature il ya un côté où il y a une couture et un autre où il n'y a pas de couture où il ya juste un repli donc on va positionner nous le côté avec la couture vers l'intérieur et donc le bord replié il est bord à bord avec le reste du tissu et on va tout simplement ici épinglé je vais faire de l'autre côté parce que c'est plus simple on épingle tac le bord du coup de notre protège armature j'épingle au niveau de la ligne de couture et on termine ici donc vous pouvez ici un couper le protège armature l'excédent on va passer à la machine à coudre et on va piquer du coup dans le sillon de la couture qui est déjà présente je suis donc au point droit je me place donc à l'extrémité ici et je suis la ligne de couture qu'il ya présent sur mon protège armature donc essayer de coudre régulièrement et de faire une belle courbe voilà est ce que j'aime bien faire c'est ici diminuer un petit peu le rentrer de couture donc on laisse le protège armature tranquille mais on va diminuer les rentrées de couture en fait des babonnés de l'entre-seins etc pourquoi je diminue parce qu'ensuite si vous voulez je vais replier comme ça mon protège armature et si mes rentrées de couture sont plus grands que le protège armature vous voyez ils ressortent ensuite je vais plaquer donc le protège armature sur l'envers comme ça ça vous voyez on finit en fait le bas du bonnet proprement ça ce sera l'intérieur de mon vêtement est ce qu'on va faire en fait c'est coudre donc le second bord de notre protège armature donc on est au point droit je vais me placer à 5 mm du bord du tissu donc du bas du bonnet là où il ya le protège armature vous pouvez bâtir cette couture si vous voulez aussi donc sur l'envers ça donne ça voilà je vais plutôt mettre le bourreau pour qu'ils se trouvent au niveau de l'entre-seins donc tac voilà et donc le l'armature on le fait arriver un centimètre avant le c'est normal en fait ce que je voulais dire c'est que c'est normal que votre armature ici n'aille pas jusqu'en bas c'est pour que ça puisse bouger et que ça ait un petit peu de de mouvants donc vous voyez ici j'ai mon armature qui est posée je ferai quelques points de zigzag ici donc en haut du protège armature à gauche et à droite pour pouvoir bloquer l'armature et faire en sorte qu'elle ne s'en aille pas donc voilà ici on a notre soutien gorge qui est du coup bientôt fini puisqu'il nous reste plus qu'à mettre les différents clips on va dans un premier temps ici donc au niveau des bretelles du coup devant on va venir insérer l'anneau donc on insère la bretelle à l'intérieur de l'anneau donc comme ça et on va venir ensuite ici vous voyez piquer un tout petit zigzag pour bloquer la bretelle donc va y avoir un zigzag ici sur l'endroit pour cela je prends mon zigzag et alors je vais le mettre vraiment tout petit je le met à 1,5 de hauteur et entre chaque zigzag je mets 1,6 et je vais donc coudre au point zigzag je me mets sur l'endroit on va prendre notre bretelle ici je prends une réglette j'insère la réglette premier côté donc je passe dessous j'insère ici la réglette de l'autre côté comme ça votre réglette et donne ça voilà si je vous la montre comme ça on passe ensuite à l'intérieur de la boucle au niveau de la bretelle devant donc faites bien attention ici que la bretelle ne vrille pas ensuite du coup je vais tirer un petit peu sur ma bretelle au niveau de la réglette pour avoir un peu de jeu ici je passe à l'intérieur de l'un des anneaux je privilégie l'anneau qui se trouve vers le bas donc je tire ma bretelle ensuite je la fais passer de l'autre côté de l'anneau et je la fais ressortir et ensuite voilà vous tirez bien ici sur votre sur la on va dire la bretelle qui passe à l'intérieur de la réglette vous tirez bien pour que ça soit bien bien à plat hop voilà et on va venir coudre du coup l'extrémité ici de la bretelle avec l'envers ici au point zigzag et on en aura terminé avec les bretelles donc là on a fait du coup les anneaux au niveau des bretelles et il ne reste plus que la tâche alors la tâche à se trouve au dos donc je vais prendre cette pièce je vais insérer donc mon maillot de bain dedans je vais voilà essayez de pas vous piquer les doigts parce que l'on met les doigts très pris du pied de biche généralement j'aime pas trop ça mais voilà et on va passer tout simplement le second côté du coup hop comme ça je vais positionner la culotte devant l'endroit et face à moi et je vais prendre ici la culotte d'eau toujours en tissu principal donc je les positionne endroit contre endroit et on va ici assembler les côtés donc je place quelques épingles à droite à gauche voilà je fais ça avec les pièces en tissu principal et je vais répéter avec mes pièces en doublure on pique au surjet ici et ici ainsi que au niveau du tissu principal allez c'est parti donc vous allez positionner votre maillot de bain en tissu principal endroit face à vous et vous allez ensuite tac insérer donc le tissu principal à l'intérieur des pièces en doublure de sorte que vos pièces se retrouvent du coup endroit contre endroit donc je vais ici en fait je vais mettre au niveau donc du haut du maillot je vais mettre une épingle ici et une autre épingle au niveau des deux coutures de côté comme ça ça maintient mon maillot en place voilà donc on a ici les maillots donc tissu principal et doublure endroit contre endroit on le voit notamment au niveau des coutures de côté puisqu'on a les rentrées de couture ici et les rentrées de couture ici ce qui veut dire que vos pièces sont bien endroit contre endroit et ce qu'on va venir faire nous c'est assembler les cuisses alors pour cela ce que vous allez faire dans un premier temps c'est côté doublure on épingle les pièces bord à bord donc j'épingle bien au niveau des coutures de côté j'épingle bord à bord un tout le long de la cuisse et aussi donc de l'entrejambe et on va poser une laminette au niveau de notre tour de cuisse on va faire un tour de cuisse puis l'autre donc une fois que vous avez coupé votre laminette à la bonne dimension on fait exactement pareil que pour le soutien gorge côté doublure on va ici épinglé la laminette donc on épingle les extrémités et on va l'assembler ensuite à la surjeteuse avec un surjet de 6 mm donc il ya un petit peu de tirage mais il n'y en a pas trop non plus je vais épingler ici laminette comme ça je sais à peu près comment faire pour qu'elle soit épinglé de manière régulière donc je vais faire d'abord ce côté et ensuite on va répéter exactement la même étape avec le second côté donc la seconde cuisse ici on est bien côté doublure on pose les pièces sous le pied de biche on récupère l'épingle doucement en essayant d'étirer de manière homogène notre laminette on 1 1 1 1 2 3 2 4 4 5 voilà bon là vous avez deux techniques soit vous piquer les deux laminettes sur chacune des cuisses soit vous allez faire comme moi je trouve que c'est plus simple ensuite pour manier le la machine à la coudre et le point zigzag on va comme pour le soutien-gorge du coup vous voyez coucher le rentré de couture côté doublure et on va finir au zigzag ce qui va éviter que la doublure ne ressorte sur l'endroit du maillot de bain je change de machine je mets le point zigzag classique je vais plaquer du coup la doublure je plaque le rentré côté doublure c'est comme si on faisait des soupicures en fait tout simplement donc ici un j'ai mon point zigzag tout le long je repositionne les pièces du coup endroit contre endroit comme ça je vais pouvoir faire la deuxième cuisse donc j'ai bien ici les coutures de côté qui coïncide j'ai peint le côté doublure et non côté tissu principal puisqu'ensuite on pose la laminette côté doublure donc ici j'épingle mes pièces d'abord tout simplement donc en tissu principal lycra et en doublure et ensuite je vais fixer je vais épingler la laminette au niveau des extrémités j'attends que je vais faire votre côté c'est parti la toute petite écoute la toute petite écoute c'est parti la toute petite écoute Faites bien attention que toutes les extrémités soient bien bord à bord. Faudrait pas que vous oubliez de prendre un bord du maillot, sinon ça va se voir. Il faudra recommencer, ce qui n'est pas un drame non plus. Voilà, on a posé la laminette et on va maintenant faire le point zigzag. Alors le petit point zigzag, il est un petit peu plus délicat, puisque du coup nos deux bords sont cousus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer côté du coup, ici vous voyez, on va passer ça sous le pied de biche, comme ça. Donc on fait une espèce de cuvette et on va petit à petit ici faire coulisser sous le pied de biche pour pouvoir bien plaquer toujours notre rentrée de couture côté doublure. Je vais bien sûr vous le montrer, ce sera plus simple. On va commencer au niveau du dos. Je vais trouver mon dos, il est là. Donc là je suis au niveau du dos. Vous voyez, donc je vais passer ici mon petit, c'est presque un petit boudin, voilà. Je me mets au point zigzag. Et je vais plaquer la doublure petit à petit. Donc je fais glisser ici, vous voyez, et je fais en sorte qu'il n'y ait toujours que ma doublure et mon tissu principal, qu'il n'y ait pas une épaisseur de tissu qui passe dessous. Donc prenez votre temps sur celle-là. Elle est un peu plus délicate que l'autre. Je vais quand même vous montrer. Alors je vais le placer sur l'envers. Vous voyez, on a effectué une sous-piqûre, enfin couture zigzag, des deux côtés, des cuisses du maillot. Et alors ce qu'on va faire, donc on conserve bien nos pièces comme ça. Donc on va, ça va être un peu technique ici, puisqu'on va assembler l'entrejambe en fourreau. L'entrejambe devant, elle est bien envers contre envers avec la doublure. Voilà. Donc je vais ici juste épingler l'entrejambe dos en tissu principal, endroit contre endroit, avec l'entrejambe devant en tissu principal. C'est ensuite où c'est un peu pas si facile, puisqu'on va repasser, du coup vous voyez le maillot de bain à l'intérieur comme ça. Et on va, tac, c'est comme si on prend en fourreau en fait, notre entrejambe devant, entre les pièces dos. Donc, c'est d'ailleurs peut-être plus simple, vous voyez, hein. Alors, attendez, je vais enlever quand même mes petits fils. Voilà. Et donc là, vous voyez, la culotte commence à prendre sérieusement forme. Pour les passants, ce qu'on va faire, c'est exactement la même chose que pour les bretelles. Donc vous pliez la pièce passant endroit contre endroit, on met un petit coup de surjet, on insère la laminette à l'intérieur, donc exactement comme les bretelles. Et ensuite, on va couper la pièce passant, du coup, en un, deux, quatre passants de longueur égale. Et on viendra les assembler au niveau de la ceinture. Donc si vous choisissez la pièce ceinture, vous pouvez faire les passants. Nous, on va passer directement, du coup, à la ceinture rapportée. Donc c'est le petit, la petite bande de ceinture qui nous permet de fermer le haut de la culotte de maillot de bain. Je vais prendre mes pièces ceinture. Devant dos, mes ceintures en lycra et ici en doublure. Vous vous rappelez, j'ai utilisé le même tissu parce que j'aime bien la finition à l'intérieur. D'ailleurs, si vous avez utilisé un tissu doublure pour les pièces en doublure, ce sera plus facile de reconnaître. On prend la ceinture dos, la ceinture devant et on va ici les assembler endroit contre endroit par le côté. Donc je vais ici par précaution mettre un dé pour signifier que ce sont bien mes pièces en doublure et pouvoir les reconnaître ensuite. Et j'épingle. Et on va maintenant pouvoir assembler nos quatre côtés au surjet. Je vais prendre les pièces en tissu principal. Alors, que je me rappelle, la ceinture qui a la forme la plus arrondie, c'est le dos. Donc on va positionner la ceinture endroit contre endroit. Donc la ceinture en tissu principal endroit contre endroit avec le haut. J'insère la culotte à l'intérieur de mes pièces ceinture. Ce n'est pas toujours évident de parler en faisant. Et je vais du coup assembler ici. Donc je fais un épinglage au niveau des coutures de côté notamment. Voilà. Comme ça, mes pièces sont préassemblées. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire comme moi. C'est-à-dire que je vais replacer des épingles. Pour assembler du coup maintenant les trois épaisseurs ensemble. Voilà. Hop. Voilà. Comme ça, on est sûr que notre ceinture en tissu principal se retrouve bien sur l'endroit. Ensuite, vous allez retourner vos pièces envers face à vous. Donc l'envers de la culotte face à vous. Et on va venir assembler maintenant les pièces en doublure. Donc on assemble, on insère bien la culotte à l'intérieur des pièces en doublure. Et donc comme pour l'étape juste avant, on va faire coïncider les coutures de côté. Donc maintenant j'ai quatre épaisseurs. Les deux épaisseurs de ceinture. Ainsi que les épaisseurs de culottes, doublure et tissu principal. Voilà. Et vous pouvez là aussi, comme je fais depuis le début, replacer vos épingles pour qu'elles prennent bien les quatre morceaux. Et faites vraiment attention à bien assembler la ceinture d'eau du côté du dos et la ceinture devant du côté du devant. N'est jamais trop prudent. Comme les pièces sont proches, voilà. Je préfère vous le spécifier. Hop, voilà. J'ai oublié de dire que si vous avez réalisé la version avec la ceinture, avec l'écran, c'est à ce moment-là que vous positionnez les passants au niveau de la couture de taille. Et donc les passants, ils se positionnent du coup endroit contre endroit avec le tissu principal. Et ils sont pris en sandwich avec la ceinture devant en tissu principal et la ceinture d'eau en tissu principal. Je passe donc faire mon surjet. Et maintenant, je vais couper ma laminette. Donc c'est la laminette de 12 mm et c'est le tour de taille. Je vais couper ma laminette de 12 mm et c'est le tour de taille. On a bientôt fini en fait. C'est trop cool. Il ne nous reste plus qu'une petite couture à la machine à coudre. C'est celle du coup. Alors, je vous montre. Donc ça, c'est le haut du coup de la culotte. Ce qu'on va venir faire, on va poser les pièces sur l'envers. Donc l'envers est face à nous. Et en fait, on va venir rabattre. Vous voyez, le long de la laminette, on rabat notre haut de ceinture, je dirais. Et on va placer quelques épingles, comme ça. Et en fait, on va fermer ça au point zigzag, tout simplement. Voilà. Donc là, j'épingle pour préparer des coups vides. Tu avais envie de se faire la malle. J'épingle, du coup, pour préparer mon assemblage. Encore une fois, si vous avez un tissu lycra qui est beaucoup plus fragile que le mien, là, ce n'est peut-être pas des épingles, mais plutôt des petites choses comme ça. Vous voyez ? Ça, c'est pas mal aussi si vous avez un lycra qui est vraiment très fragile, ce qui n'est pas le cas du mien. Mais j'ai déjà travaillé, le premier maillot que j'avais fait il y a très longtemps, une pièce, c'était avec un lycra super fragile. Et dès qu'on plantait une épingle, c'était n'importe quoi. Du coup, c'est pour ça que j'avais acheté les petites pinces pour maintenir le tissu. Donc là, on va faire notre dernière couture à la machine à coudre au point zigzag et on aura terminé notre maillot de bain. Wouh ! Trop cool ! On y est arrivé ! Donc si je vous montre, j'ai fait mon surjet vraiment ici, au niveau de ce bord. Vous voyez, je suis à 2 mm à peu près du bord haut de la culotte. On est donc arrivé au terme de ce tutoriel spécial maillot de bain et je suis vraiment trop contente de pouvoir vous le proposer, d'avoir pris ma phobie à bras-le-corps et de vous montrer que même si on n'a pas du tout d'expérience, si on a une surjeteuse et qu'on s'accroche un peu et qu'on suit le tuto, on peut y arriver. N'hésitez pas à partager votre création, portée ou non, c'est pas grave, avec le hashtag Apolline Patterns ou Apollinette ou alors Serré Patterns. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux tutoriels avec Apolline Patterns. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada